Sincèrement, je n'admire pas les gens parce qu'ils sont francs-maçons. Sinon, il suffirait d'être francs-maçons pour être admirables. Non, c'est parce que c'est des gens qui ont apporté quelque chose de grand dans l'humanité. Tipping a apporté une œuvre littéraire et un poème qui surpassent la plupart des poèmes que je connais. Ron Dorsey a apporté les lumières avec Voltaire, l'émancipation. Pelletier, c'est le féminisme avant l'heure. Oscar Wilde, une certaine idée de la liberté, notamment de son orientation sexuelle. Un grand poète et quelqu'un qui a apporté une certaine forme d'audace dans la société. Joséphine Baker, la générosité, la bravoure. Bon, Lindbergh, la bravoure jusqu'à la folie, même si moi, je ne partage pas toutes ces idées. Et d'ailleurs, je ne partage pas nécessairement toutes les idées de tous les gens qui sont ici. Louis-Michel était éloquente, exceptionnel, mais moi, je n'ai pas une radicalité sociale autant qu'elle. Monge, mathématicien et scientifique. Et lui, c'est Génaire, la découverte de la variole. Donc, chez eux, ce que j'aime, c'est que c'est une certaine... En peignant leur portrait, on fait quand même l'apologie d'une certaine forme de rationalité. Et qui, aujourd'hui, fait parfois défaut dans le rapport qu'on peut avoir, notamment au médical. Il y a tellement de scepticisme aujourd'hui sur le médical, sur les vaccinations, sur toutes ces choses-là, que moi, je suis très fier de peindre le portrait de Génaire. On vient de souffrir quand même de beaucoup de contestations de choses qui sont supposées être rationnelles et incontestables. Et qui, pourtant, ont été contestées. N'est-ce pas ? Mais je pense, j'espère, en tout cas, intervenir ici avec une certaine liberté d'expression, une liberté de penser. Donc, avec la possibilité de m'exprimer comme je le souhaite. Et c'est pour ça que tous les portraits que j'ai peints, quelque part, je les ai validés. Même si je préfère certains à l'autre. Ce n'est pas une expo de commande. Si j'expose ici, c'est aussi par le goût de l'exploration, de la curiosité. Et c'est cette curiosité que j'ai envie de faire partager au public pour qu'ils viennent ici, qu'ils découvrent cet univers. Je ne suis pas prosélite. Je ne suis pas là pour dire, devenez un adepte de la franc-maçonnerie. Mais juste au contraire, ayez cette curiosité de venir ici. C'est un musée qui est peu connu. Un univers qui est peu connu, que je connais mal moi-même. Et ça, c'est intéressant, en fait. C'est juste important d'avoir la curiosité. Et voilà, tous les francs-maçons n'ont pas été admirables. Mais certains d'entre eux l'ont été, ont apporté quelque chose de notable dans l'humanité. Même Lindbergh, dont je ne partage pas du tout les idées politiques. Il restera quand même pour l'éternité celui qui est le premier à traverser l'Atlantique avec son spirit de Saint-Louis. Donc ça, c'est des figures marquantes. Il y a des gens de science. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire de la laïcité avec Combe. D'autres, l'histoire des droits de l'homme. Ne serait-ce que par l'émancipation avec Schollcher ou Aristide Briand. Donc sur la déclaration du droit de l'homme. Toutes ces choses-là, sur le pacifisme. Ils ont tous un peu leur marqueur. Il y a des résistants, avec Brossolette, Jean-Exceptionnel, qui sont Panthéon, Brossolette, Jean Zay. Quelques femmes. J'ai insisté pour qu'il y en ait autant que possible. Mais malheureusement, l'histoire, on ne peut pas réinventer complètement. L'histoire, les figures marquantes du passé ont été souvent des hommes. Parce que les hommes avaient la possibilité de marquer l'histoire. Aujourd'hui, les femmes ont davantage la possibilité de marquer l'histoire. de nos jours. Donc celui qui sera mon successeur et qui fera l'exposant pour les 350 ans, ce sera peut-être plus simple pour lui de trouver des femmes. Donc on a essayé de mettre un petit peu d'humour. Et puis moi, à titre personnel, j'ai voulu mettre en avant, dans une vitrine, tout le monde travaille autour de la figure républicaine de la Marianne. Qu'il s'agisse du dérivé de la liberté guédant le peuple. dont j'ai fourni plusieurs interprétations. J'ai été peindre, notamment à l'ambassade de France, à Kiev pendant la guerre, aux couleurs ukrainiennes. Et que je vais présenter à l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée nationale qui va intégrer dans sa collection prochainement une liberté guédant le peuple que j'ai peinte aux couleurs de l'Ukraine. Aussi, une Marianne, sur laquelle je suis en train de travailler pour la proposer aux mairies. Une médaille de Marianne, qui a été édité récemment par Drago. Et puis, tout un travail que j'ai pu faire sur la citoyenneté, avec des enfants qui portaient des bonnets phrygiens dans plusieurs fraises que j'ai faites. Notamment une à Sarcelles, qui était importante, qui rassemblait beaucoup d'enfants qui portaient chacun un bonnet phrygien. Voilà, histoire de rappeler quand même, la fourmaçonnerie, ça a été quand même une école de pensée qui est née notamment de la lutte contre l'obscurantisme. On pense à l'affaire Calas et à Voltaire, mais aussi, bien sûr, dans un contexte de lutte contre l'athéocratie et la monarchie, avec un attachement fort aux valeurs républicaines. Donc la figure de Marianne reste, c'est une femme, c'est Marianne, la symbolique de Marianne qui reste au cœur de mon expo. Cl 18χ Avec la premièreな collègue de habitbrouille en un corporation, et de笑 par la cup Westerntes au cœur qui est s' Alabamapremise, priez à L'Amélie ne SEITED à MOUTIZ! Pour que les réalisations de l'Amélie ne se acumulement profonde et alors seulement